Le Burkina Faso, le Mali et le Niger consolident leurs relations. Moins d'un an après sa création, l'Alliance des Etats du Sahel a eu droit à son premier sommet. Le 6 juillet, soit un jour avant le 65e sommet de la CDAO, les trois dirigeants se sont en effet réunis à Niamey, au Niger, d'où ils ont signé l'acte constitutif de la Confédération des Etats du Sahel. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amitié ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. La libre circulation des personnes et des biens tient une place essentielle dans cette nouvelle entité. Une nouvelle entité qui s'accompagne d'ailleurs de la mise en place d'une force unifiée de l'AES ainsi que d'un plan trilatéral permanent pour les actions militaires. D'autres ambitions ont été jetées sur le papier, dont celle de créer une banque d'investissement, un fonds de stabilisation, sans oublier la nécessité de parler d'une seule et même voix sur le plan diplomatique. Sous-titrage Société Radio-Canada